Salut l'internaute ! Toi qui, à compétence et formation égales, gagne en moyenne 20% de moins que moi. Toi qui paie tes produits courants, rasoirs, déodorants, coiffeurs, etc. plus chers que moi. Toi qui essuie remarques sexistes, insultes, menaces et autres agressions sexuelles au quotidien. Toi qui meurs tous les trois jours sous les coups de ton conjoint. Toi qui doit justifier de ne pas avoir d'enfant, de l'avoir trop ou pas assez ou trop tôt ou trop tard. Toi qui doit te taper encore 80% des tâches ménagères à la maison alors que tu bosses comme ton mari aussi. Toi qui occupe très majoritairement des emplois à temps partiel, des jobs précaires, bref des boulots de merde qui te privent de toute émancipation financière. Toi qui doit te battre 2, 3, 4 fois plus que moi pour atteindre un poste, un grade ou une reconnaissance de même niveau. Toi qui est sans cesse ramené à ta frêle condition de femme, rabaissée, moquée parfois même par des femmes, voire par toi-même sous couvert d'humour qui n'en est pas. Toi qui a dû attendre 1924 pour avoir le droit de passer le baccalauréat. 1944 pour avoir le droit de vote. 1965 pour avoir le droit de travailler et d'ouvrir un compte bancaire à ton nom sans l'accord de ton mari. 1975 pour avoir le contrôle de ton corps qui donne la vie. Pour voir ton mari interdit de lire ton courrier ou de décider à ta place de tes relations sociales. Ou encore pour accéder tout simplement aux études supérieures. Toi qui choque si tu rotes, si tu pètes ou si tu bois une bière à la bouteille directement alors que moi je pisse sous la douche et c'est normal. Toi qui te laisse aller si tu ne te maquilles pas, si tu ne t'épiles pas chaque jour. Alors que moi et mes potes le cheveu gras et en short dégueu on est juste à l'aise et on ne subit aucun jugement. Toi qui perd vite confiance en toi parce que tu n'es qu'une femme. Oublie ça parce qu'une fois par an le 8 mars c'est ton jour et c'est aujourd'hui. Alors profite, offre-toi une nounou pour garder les gosses. Prends-toi un jour de congé au boulot, paie-toi un flanche ce soir et laisse la vaisselle sale dans l'évier. C'est la fête ! Et profite bien de ce jour parce que les 364 prochains, tu ne redeviendras qu'une femme en attendant le 8 mars 2018. Bon blague à part, j'espère que vous passez une bonne journée mesdames, mesdemoiselles et que vous ne vous limitez pas à ce jour. Parce que bon c'est quand même assez dramatique, à la fois c'est pratique d'avoir ce jour pour pouvoir mettre la lumière sur toutes ces aberrations qui en 2017 encore font que la femme est un être inférieur partout dans le monde, dans beaucoup d'endroits. Et c'est quand même hallucinant, c'est alarmant. Alors comment voulez-vous qu'on lutte pour l'égalité du vivant en général, des animaux humains et non humains etc. Alors que même la femme humaine, la femelle humaine n'est même pas encore l'égal de l'homme. C'est hallucinant. Et même en France ma foi, comme je vous l'ai dit, c'est pas gagné, on est très loin de ça. Il y a des luttes qui ont été gagnées mais elles ne sont jamais acquises. Luttes sociales en général ne le sont pas. C'est une chose à se mettre dans son petit coin de la tête pour aller voter cette année. Et les années qui vont suivre, n'écoutez pas les discours, allez les comparer avec les actes de ces personnes qui tiennent ces discours. Et puis moi je vous dis, mettez bien un pouce bleu sous la vidéo et ça fait plaisir, c'est la roue virale. Et bien évidemment, partagez-la. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao !